Générique Les gens arrivent, c'est un tout pour l'allaté On a l'évoluirlation On n'a pas l'évoluids Chippes à l'évoluid Les gens s'en особant Ils s'en ont appris Ils se sont assis Ils s'en ont appris Ils se sont appris Ils ont appris au niveau Ils ont l'évolué Ils ont appris Ils ont appris Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. dans leur famille. Si vous pouvez s'exprimer. Ok, moi je me présente, c'est Adam Ali Ba, le grand-père de Mohawaba. Oui. Vous pensez quoi ? Quand pensez-vous concernant le mariage de votre soeur ? Quand vous dites mariage, moi peut-être que je ne veux pas qualifier ça de mariage pour l'instant, parce que nous avons été très surpris de voir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, une annonce disant que Tamba se marie avec une certaine Esther. Après, on s'est demandé, Esther c'est qui ? Parce que nous avions quand même une histoire avant que Tamba était en concubinage avec notre soeur. Donc on s'est demandé, avec ceux qui ont publié, il y en a qui ont répondu et d'autres pas. et certains nous ont envoyé la photo. Et effectivement, on a compris que cette Esther-là s'agit bien sûr de notre soeur Mohawaba. Et depuis lors, on s'est levés. D'abord, on a contacté la famille de Tamba lui-même. On a parlé avec son père pour lui demander si lui, il acceptait, n'est-ce pas, que son fils se marie et que ce ne serait-ce que par courtoisie qu'il puisse contacter la famille de la fille pour amener une certaine, une demande pour, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Après, on est allé voir les amis de Tamba, la presse, on est encore venu à la mairie ici pour essayer d'empêcher. Mais jusqu'à présent, on nous dit qu'effectivement, la loi les autorise à le faire parce que la fille et le monsieur ont la majorité. Donc l'autorité parentale, en fait, voilà, elle n'est pas obligatoire. Donc on est dans cette démarche. Et comme on n'a pas eu bien de cause et que le mariage est aujourd'hui, on a décidé de rendre cette affaire publique pour obtenir au moins le soutien de l'opinion, pour que l'opinion aussi soit informée. Si ça se réalise, c'est dans ses conditions. Et si ça ne se réalise pas aussi, c'est notre souhait qu'elle revienne à la maison, qu'elle revienne à la raison, qu'elle revienne à la réalité pour que nous puissions récupérer le mariage. Donc la famille est ouvertement contre pour le mariage ? Encore une fois, peut-être que vous n'avez pas compris quand je dis tout à l'heure, pour moi, je ne veux pas appeler sa mariage. Elle ne veut pas être contre de quelque chose qu'elle n'a pas reçu une demande. Si je peux vous poser une question, vous avez eu le choix de dire oui ou non. Mais si je ne vous ai même pas posé la question. D'accord, pour nous, mariage, il n'y en a même pas. Donc on est foncièrement contre, n'est-ce pas, de cette position, de cette attitude. On ne voulait pas aujourd'hui que le nom de notre famille soit sur les réseaux sociaux, avec une telle affaire, voilà. Mais, comme on dit, c'est des incidents de la vie, on essaie de faire face. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.